La première question est posée par Madame Sarah El Haïry. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je vous écris une petite bafouille pour pas que vous fassiez de mourons. Chacun aura reconnu la prose de Pierre Perret qui nous chantait les jolies colonies de vacances. Monsieur le Ministre, du mouron il y en a. En décembre dernier, la ratification par ordonnance par la France de la Directive Travel qui a pour objectif la protection des consommateurs ne prend pas en compte la particularité des colonies de vacances, des camps scouts ou encore des classes découvertes. Elles sont potentiellement avec cette transposition considérées comme des activités commerciales, touristiques ou même concurrentielles au même titre que des tours opérateurs. Une nouvelle obligation les obligerait au 1er juillet prochain de se doter d'un fonds d'indemnisation qu'elles n'ont pas le moyen de mettre en place. Et surtout, elles ne répondent pas aux mêmes risques qu'un opérateur touristique. Monsieur le Ministre, si cette transposition venait à s'appliquer à ces structures, nous aurions alors une vision qui nie la réalité. De ce que fait ces colonies de vacances, qui n'ont pas pour objectif principal de faire du tourisme, mais qui ont une vocation à être un outil de politique publique, de l'amélioration de l'état sanitaire durant les années 20, à l'accès à la culture, aux loisirs dans les années 70 ou encore à l'éloignement des quartiers, nous sommes ici dans une mission éducative, d'émancipation de la jeunesse et de mixité sociale qui renforce notre République. Accepter cette transposition revient à accepter la fermeture d'associations qui organisent des séjours à but, sans but lucratif. Accepter cela serait un mauvais signal envoyé au monde associatif et à tous ceux qui s'engagent. Enfin, accepter cela reviendrait à faire perdre un dynamisme à nos territoires, territoires ruraux, littoraux, montagneux, qui profitent de ces classes découvertes et de ces colonies. Enfin, en train d'application au 1er juillet prochain, il n'est pas trop tard. Il est temps de rassurer les acteurs de ce secteur qui sont à l'oeuvre tous les jours pour accueillir des milliers d'enfants. Merci Madame la députée. Merci Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sarah El Haïry, je ne commencerai pas par un chant parce que je lui serai moins habile que vous, mais je voudrais surtout vous rassurer. Parce qu'en effet, vous avez raison d'être extrêmement sensible au sort des colonies de vacances et plus généralement de ces classes de découverte, mais de l'ensemble des activités qui peuvent avoir lieu pendant les vacances pour les enfants de tous les milieux sociaux, avec un enjeu de mixité sociale. Et la chose qui doit nous inquiéter dans la durée, c'est que depuis quelques années, depuis un trop grand nombre d'années, il y a un déclin de ces structures. Et aujourd'hui, nous devons travailler à une stratégie de rebond. C'est ce que je fais comme ministre de l'Education nationale, mais aussi comme ministre en charge de la jeunesse et de la vie associative. C'est pourquoi je suis très attentif, non seulement à préserver les associations de mesures de ce type qui pourraient être dangereuses pour leur activité, mais aussi à avoir une stratégie offensive pour le redéveloppement des colonies de vacances en France. Donc l'élément fondamental pour vous rassurer, c'est de vous dire que cette directive ne concernera pas les associations que vous avez évoquées. La directive que l'on appelle TRAVEL a pour objectif d'assurer un niveau élevé de protection des voyageurs. En cela, elle est évidemment très légitime. Mais sa transposition fin 2017 a conduit à supprimer certaines associations organisant des ACM de la liste des organismes exclus de l'obligation d'immatriculation. Cela signifie que cette suppression ne conduit pas à faire entrer dans le champ de l'immatriculation tous les organisateurs de ce qu'on appelle les ACM. Ainsi, les associations agréées, celles que vous avez évoquées, qui organisent des ACM sur le territoire national. Elles remplissent une mission d'intérêt général éducative et pour cela, elles seront soutenues. De même, les personnes morales de droit public, dont les collectivités locales, qui existent également dans l'intérêt général, seront hors du champ d'application de la directive. Merci, monsieur le ministre.